La question est un piège, et elle commence d'ailleurs par une flatterie. Tu es toujours vrai, tu ne te laisses pas influencer. La question ressemble aux flatteries de blase faussement adressée à Don Saluste dans la folie des grandeurs, entre Yves Montand et Louis de Funès. Burke. Est-il permis, oui ou non, de payer l'impôt à César ? La question est un piège et elle est aussi sans subtilité. Est-il permis, oui ou non ? Est-il permis, oui ou non, de manger de la viande le vendredi ? Ou faut-il manger du poisson pané ? Est-il permis, oui ou non, de tomber amoureux en dehors des cadres ? Est-il permis, oui ou non, de gagner de l'argent ? Et patati et patata. J'étais, il y a un mois, à un festival en plein air dans le Sud-Essonne, à Chapco. Masqué, bien sûr, et c'était avant les couvre-feux. La nuit tombée, entre les balleaux de paille qui servaient de banc et en écoutant de la musique des Balkans, Sophie disait sa méfiance du prêchi-prêchat de l'Église. Elle s'en est d'ailleurs éloignée à cause de ça. On n'en finit pas, dit-elle, comme tant d'autres. On n'en finit pas de ces questions moralisantes qui nous dictent ce que l'on doit ou non faire. Et c'est vrai, ces petites morales ne sont pas que celles des pharisiens. On les a aussi dans l'Église et dans tant d'autres milieux autorisés, comme disait Coluche. À bien des égards, ces petites morales ressemblent à des salades. Alors, si dans son Évangile, Matthieu relate cette discussion entre Jésus et les pharisiens, ce n'est donc pas pour la question inintéressante. C'est pour le souffle de la réponse, elle passionnante. Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Que peut vouloir dire cette expression « rendre à Dieu ce qui est à Dieu » ? D'après la définition du Larousse ou de Wikipédia, « rendre » signifie « rendre ce qu'on a reçu en retour ». Mais qu'avons-nous reçu de Dieu ? La vie, bien sûr. Mais pourquoi Dieu aurait-il désormais besoin maintenant de quelque chose qu'il nous a donné gratuitement ? Pourquoi faudrait-il rendre à Dieu ce qu'il nous a déjà donné ? Le bon François de Rome, dans l'élan du bon François d'Assise, propose une clé de compréhension dans son papier Laudato Si. En fait, d'après lui, cette réponse du Christ, c'est la proposition d'un chemin en quatre étapes. La première étape est de s'émerveiller du monde. Comme Jules, un ami viticulteur en Champagne, qui a bien de quoi s'émerveiller aujourd'hui. 54 ans, ça donne tellement de raisons de dire merci à Dieu pour toute cette vie reçue de lui, jusqu'à l'herbe qui pousse sous la pluie. Oui, s'émerveiller au boulot, en famille, en ayant communié pour la première fois, comme hier Giovanna et Guillaume, avec nous encore ce matin. La première étape est de s'émerveiller. La seconde étape est de se laisser toucher par ce qui est blessé, parce qu'il y a aussi de quoi s'indigner. En avançant en âge dans la vie, il y a en effet tellement de raisons de constater la dureté du chemin, comme les trucs qui nous tombent dessus sans qu'on puisse les voir venir et qu'il faut pourtant assumer. Comme une vie qui s'arrête brutalement, celle de Samuel, dont un premier hommage est rendu aujourd'hui en France, victime de la haine, violemment décapité pour avoir enseigné une valeur qu'on s'était communément donnée, la liberté d'expression. Oui, se laisser toucher calmement par notre propre blessure, par la blessure du monde, par la blessure des autres. C'est la deuxième étape. La troisième étape est de nous interroger. Comment en est-on arrivé là ? Est-ce le cycle normal de la vie ou avons-nous une responsabilité ? Quel levier dépend de nous ? Que pouvons-nous faire ? Que devons-nous arrêter ? Que pouvons-nous accepter et pardonner pour que tout soit toujours possible, pour que la vie soit toujours vivable pour tous ? S'émerveiller, se laisser toucher par ce qui est blessé, s'interroger. La dernière étape est de réorienter notre chemin à partir de ce constat. Ces quatre étapes font partie de ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'Église, comme toujours, loin d'être une liste de choses à faire ou à ne pas faire, oui ou non. Comme toujours, ces doctrines, c'est la proposition d'une conversion, pour marcher de plus en plus vers la vie, cette inouïe de Dieu. À la question qu'est-il donc permis de faire, le Christ répond de manière décalée, prendre une route réorientée, pour nous construire à chacun un monde paisible. Et le bon François de Rome continue. Cette route exigeante nous amène à développer notre créativité et notre enthousiasme pour affronter les drames du monde, dont les nôtres. En vrai, Dieu n'a donc pas besoin qu'on lui rende ce qu'il nous a donné. Ce qu'il nous a donné, c'est définitif et gratuit. Rendre à Dieu le trésor reçu de lui, la vie, c'est en fait le donner aux autres et à la planète. Rendre à Dieu le trésor reçu de lui, c'est communiquer la vie. Ensemble, on va y arriver avec le Christ. Sous-titrage Société Radio-Canada Rendre à Dieu le trésor Rendre à Dieu le trésor